Les approches ont été relativement simples. Bon, alors à Paris, on s'est rencontrés pour la bonne cause. On se branchait plutôt qu'autre chose aujourd'hui. On va travailler ensemble, si on peut mettre un peu d'humour dans tout ça, parce qu'il faut travailler, mais il faut aussi qu'il y ait la volonté que tout le monde adhère à ce travail commun. Donc je pense qu'à travers ces deux journées, nous avons pu nous découvrir un peu plus. Et puis surtout, je pense que nous avons quand même bien avancé sur le projet. C'est votre sentiment aussi ? Oui, c'est bon sentiment, parce que si on veut travailler ensemble, on voit que la connaissance réciproque, c'est indispensable pour savoir si on partage les mêmes valeurs et qu'on a le même sens du projet. Alors, effectivement, il y a des degrés et des niveaux de connaissance. Nous, on a des techniques particulières, qui s'appellent la convivialité. Alors, ça passe par beaucoup de cochons, de la tisade, des choses comme ça. Hormis l'aspect un peu léger de ce que je viens de dire, je crois que c'est essentiel pour une organisation comme la nôtre, avec les métiers que l'on a, puisque le représentant d'une organisation, ce n'est pas un métier, c'est de faire les choses sérieusement, sans vraiment se prendre trop au sérieux. Ça permet de garder un peu de recul et d'emmener tout le monde vers des projets qui sont gros, qui sont importants pour notre organisation, importants pour les entreprises. Et c'est de le faire de façon la plus légère, pour qu'il y ait le maximum de dynamisme et de richesse collective. C'est vrai qu'on a tracé des lignes et des perspectives, peut-être pour... Alors, c'est difficile d'avoir une boule de cristal, de se projeter à 10 ou 15 ans, mais je pense qu'on a orienté nos organisations pour au moins les 5 années qui viennent, et très concrètement pour la fin de l'année, puisqu'on est aussi sur ce plan-là, parce que viennent des élections importantes et qu'on doit aussi être présent là. Donc, on a ces deux volets, l'avenir, mais aussi le projet très concret. C'est comme ça que vous le voyez, côté Auvergne ? Oui, oui, côté Auvergne, on le voit tout à fait comme ça. Je veux dire, bon, il y a le projet politique qui a bousculé tout, je pense, un peu. Mais pour l'Auvergne, donc il y a trois petits qui avaient le département par rapport à Ronalp, je crois que c'est une opportunité, parce qu'on s'apercevait... Alors, on a toujours peur que le gros mange le petit, c'est l'image, mais dans nos petits départements, on a de plus en plus de mal, ou du moins, les demandes en service sont de plus en plus pointues. Et nous, ce n'est pas le pourcentage adhérent. Le pourcentage adhérent, il est bon dans nos petits départements, mais c'est le nombre. Vous avez beau avoir un bon pourcentage adhérent, si vous n'êtes pas nombreux, vous ne posez pas lourd. Et aujourd'hui, les métiers sont devenus tellement techniques, plus tout ce qui est juridique autour, dont nos petits départements ne pourront s'en sortir qu'à travers des mutualisations, et d'ailleurs déjà expérimenter, mettons, à Ronalp. Alors nous, on a des petites choses, mais qui ne sont pas en rapport de ce qu'a pu faire une région comme Ronalp. Alors nous, je pense que nous n'avons pas peur d'être mangés, chacun se respecte. Je pense que nous avons plus pour nos... Il ne faut pas oublier nos ressortissants de base. Notre petit artisan qui travaille dans le canton, dans la Lille ou tout ça, s'il peut avoir le même service. En étant dans une grande région, c'est ce qui va arriver. Je pense que c'est le plus, ce n'est pas le moins. Après, vous avez dit un sujet sur la communication de Salah Chauriakoui. Mais si vous avez des hommes qui parlent à peu près le même langage, il suffit qu'ils se rencontrent pour s'ajuster. On les avait dit, on ajuste, on les menuisier, on taille la pierre, on l'affine, on la ciselle. Donc le langage de départ, il est sensiblement le même. Donc après, c'est... je pense qu'avec juste un peu de bonne volonté, on peut vous faire des choses... Et puis on peut bien envisager que les volcans rencontrent les montagnes. Ce n'est pas interdit. Nos collègues qui regardent ça, tous les matins ou tous les lundis matins, ils se disent, bon, je change de chantier, qu'est-ce qui va m'arrêter ? C'est le changement. C'est le changement tous les lundis. Ils le font tout le temps. Notre organisation, elle est confrontée aux besoins de changer pour répondre à l'évolution de la société. Le changement, c'est quelque chose d'un peu compliqué à appréhender. Ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas, c'est l'inconnu, mais ça, c'est normal. C'est normal d'en avoir peur. C'est normal de craindre. Mais c'est aussi une marque de responsabilité de notre part de dire, oui, il faut y aller. Parce que c'est ainsi que nous serons plus forts et on va vous entraîner là-dedans en essayant de vous donner tous les outils pour que les questions que vous avez, on y amène des réponses. Mais vous avez aussi votre part à y prendre parce que vous devez aussi nous questionner, aussi nous demander et aussi être acteur de ce changement. C'est votre sentiment ? C'est mon sentiment. Moi, là, il a parlé justement que tout le monde peut y trouver son compte, mais il ne faut pas oublier que d'un peu de vue politique, je veux dire, les CAPEF dans son ensemble n'ont pas le droit de manquer ce rendez-vous. Parce que quand même, quand on nous dit vous représentez l'artisanat en général et le bâtiment en 3, mettons pour le bâtiment 80% de l'emploi quand même, ouais, nous, les présidents et tous ceux qui sont dans le conseil des administrations ont pour mission de défendre cet artisanat de territoire. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de manquer ce rendez-vous. Au contraire, il faut qu'on soit même en avance. Peut-être que dans le passé, nous avons manqué ces petites histoires politiques au moment des premières régionalisations, tout ça. Et aujourd'hui, la CAPE n'a pas le droit de... Pour tous ces ressortissants de territoire, comme je vous l'ai dit encore, 80% de l'emploi du bâtiment est fait par nos petites entreprises. Et des fois, nous n'avons pas le sentiment d'être entendus. Donc, demain, je pense que c'est la même vision pour Ronalp et à force et au riz puisque ça se trouvera chez eux. Donc, n'ayons pas de crainte. Je crois que c'est un bouleversement. Aujourd'hui, l'artisanat est en pleine mutation. C'est un gros bouleversement. Mais je crois que ça va appréhendre les façons comme il l'a dit. Il l'a dit très bien. Tous les matins, nous, un artisan, le chantier, il est différent. Mais on avait cru qu'il faisait... qu'il allait faire beau, il pleut. Il faut changer de... Il faut s'adapter. Donc, voilà. Moi, je crois que le message, il est là. C'est une grosse mutation. Il ne faut pas qu'on fasse peur à nos ressortissants des petits départements ou tout ça puisque les gros départements, ils ont déjà pu s'appréhender ces choses-là. Et il ne faut pas du tout qu'ils aillent avec de la peur. Il faut qu'on y voit une meilleure représentation et de meilleurs services.